Salut à tous c'est Alizé, on se retrouve pour la suite de la présentation de ma collection et nous passons au petit classeur de Secret Lair, voilà à peu près deux ans de collection de Secret Lair et je vais vous présenter tout ça. Et voici pratiquement l'intégralité de ma collection Secret Lair, je les ai sortis du classeur pour permettre une meilleure visibilité des cartes, éviter au maximum les reflets qu'il pourrait y avoir dans le classeur, donc voilà on a pratiquement tout présent sur mon tapis, j'avais pas assez de place pour tout mettre donc il y en a un petit peu à côté, les plus anciennes sont ici et ça va jusque en bas à droite avec les plus récents, même s'ils me restent encore un petit peu à côté. Fait intéressant pour certaines personnes, comme tout est référencé dans ma collection au niveau de Urza Gesserer je vais pouvoir vous donner le prix de certaines de ces cartes, voilà si jamais ça vous intéresse pour voir un petit peu et puis je vous donnerai quelques petites anecdotes sur certaines choses, le packaging, la méthode de commande finalement qu'est-ce qui a changé entre il y a trois ans, quelque chose comme ça, et aujourd'hui. Donc voilà plein de petites anecdotes sur la partie des Secret Lair dans laquelle je me suis lancé finalement dès le début. On va commencer avec les petits Terros ici, voilà, les petits Terros, donc c'était un pack de cinq on avait les différents dieux ici, donc là on a le petit Eliode, le Karamétra et les Hiroas avec les Planeswalkers de War of the Spark en effet vitrail, voilà, là on a ULT, ULT, pardon donc voilà, c'était le premier Secret Lair. Chose à savoir, on était déjà dans la phase de préimpression un peu comme le calendrier des 30 ans, c'était déjà imprimé et donc il y avait une limite au niveau de la commande ce qui n'est plus le cas maintenant au niveau des Secret Lair vu qu'on précommande et en fonction de la volumétrie de précommande effectuée, ils impriment un nombre proportionnel de Secret Lair donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu moins rare et de plus commun ce qui peut expliquer pourquoi ces premiers Secret Lair là sont montés plus vite en termes de valeur par rapport au prix d'achat que les autres au fur et à mesure, tout simplement, des années. Alors, chose peut-être intéressante à savoir, je crois que Hiroas, c'est une vingtaine d'euros ce qui représente à peu près le coût de ce sachet. Voilà, un pack, je crois que c'était... Là, c'est du foil, donc c'est 40-45 euros, je crois, un truc comme ça quand c'est du foil. Donc là, voilà, on a pratiquement sur une seule carte la moitié du prix donc là, on a Tassa, Effara, ici on a Crufix avec une Kasmina. Au niveau du prix là-dedans, qu'est-ce que ça donne ? Effara, ici, qui est à une dizaine d'euros, donc on est vraiment largement au-dessus du prix d'achat, clairement. Après, ça dépend des cartes. Ici, on a Purphoros, Mojis, Keranos et Saëli. Et le Purphoros, lui, il est à plus de 40 euros, le Purphoros. Donc globalement, voilà, on est sur, au niveau Téros, un prix à l'unité, on va dire, en moyenne de 15-20 euros. Là, on a Erebus, Phenax, Atreos avec la petite, je suis très content de l'avoir eu, Liliana, qui est cotée, ouais, une vingtaine d'euros, là, Liliana, Dreadhort, Général. Pareil, donc avec le côté de War of the Spark, avec le côté vitraille, un petit peu. Un peu comme on peut voir, du coup, sur les terrains qu'on avait dans Dominaria United. Et on termine avec, donc, les Téros, Niela, Zenagos, Farika et le petit Adjani. Alors, au niveau du packaging, je vous en parlais. Voilà comment on recevait les Secrets de l'air. Ça, c'est le Téros Stargazing Volume 1. Grosse, grosse boîte, clairement, voilà, 2020. Donc ça fait deux ans, bientôt, bientôt, trois ans. Je crois que c'était en février 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc on approche des trois ans. Et la boîte se présentait comme ça. Donc, en fait, on ouvrait comme ceci. Ça se dépliait. Donc, voilà, c'était juste énorme. Et on avait les cartes qui étaient présentes là-dessus. Donc, le fait qu'on ne peut récupérer ça. Et si ça veut bien sortir, à vide. Voilà. C'est présenté comme ça. Avec ce petit, comme un peu les montres avec les cartes qui étaient sous le plastique, ici, protégées. Donc, voilà, le packaging, finalement, des tout premiers Secrets de l'air. On est bien, bien loin de ce qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. C'était plus premium. De ce qu'est-ce que les pré-impression qui étaient déjà effectuées pour créer de la rareté, etc. Et finalement, permettre une augmentation des prix. Là, on est complètement dans une autre optique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'avais flashé dessus ces petits titans qui sont venus par un lot de deux, entre guillemets. Donc là, on a le Frost Titan, le Primeval Titan et, bien entendu, Euro, Titan, la nature, machin, avec une petite île. Le Euro, ici, il est en image alternative à une trentaine d'euros, globalement. Donc, très joli, très mignon. Honnêtement, je l'adore. Et puis, les petits titans, ici, Frost Titan, etc. Donc, comme je vous le disais, il venait avec un autre Secrets de l'air. Ça, c'était en binôme. Le Grave Titans, l'Inferno Titans et, bien entendu, Croxa. En image alternative qui est juste sublime et une petite montagne. Le Croxa, je crois que c'est la Secrets de l'air la plus chère que j'ai. Une cinquantaine d'euros, le Croxa, l'image alternative. C'est la Secrets de l'air la plus chère que j'ai, si je ne dis pas de bêtises. Derrière, ah, j'ai adoré ça, ces cartes-là. Vraiment, elles sont dingues. Ça n'a rien à voir avec des cartes Magic. Vous voyez les illustrations, c'est ce qui m'a plu dedans. Le côté un peu rock, metal, etc. Avec cette divergence de mise en page d'illustration. Je trouvais ça super cool. Assassin's Trophy, Desseamates, un Dreadborn, enfin bref. Avec un petit Hangra, qu'on était encore sur la période, ici, des Planes for the Coeur, War of the Spark. Et non, franchement, c'est style. Un Assassin's Trophy, actuellement, comme ça, c'est une vingtaine d'euros, je crois. Le Dreadborn, si je regarde, on est pareil, il y a une vingtaine d'euros. En images alternatives, comme ça. Donc non, franchement, c'est cool. C'est des petits objets de collection qui sont sympathiques. Derrière, on avait aussi, du coup, sur les petits créateurs. Là, les Phyrexian, avec du coup le langage Phyrexian en écriture, en description et en texte. On a, j'ai oublié les noms, Shreldred, bon, ça forcément, on en bouffe plein en standard en ce moment. Eschnorn, qu'on n'a pas vu, sorti, donc il sortira peut-être bientôt. Jin, Jitax, je ne sais plus comment il s'appelle. Vorin Klex, et lui, pareil, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, stylé, j'aime bien. Franchement, ils sont cool. En termes de prix, on est sur quoi là-dessus ? Ça ne doit pas valoir des sommes extraordinaires. Shreldred, une quinzaine d'euros. Vorin Klex, une petite dizaine d'euros. C'est grosso modo, c'est ça, pareil, tout comme lui. On est, voilà, grosso modo à 10-15 euros la carte Phyrexian. Et puis, la petite montagne Phyrexian Foil, ici, qui est super sympa. Il faut ça, stylé, d'avoir un petit terrain Phyrexian. Donc, plutôt cool, ici. On plonge encore d'univers avec ces secrets l'air-là, pareil, qui sont des dessins que je trouvais vraiment jolis. Les côtés artistiques, Michoko, Reiki, Kamini, Heartless et Toshiro Umezawa, avec une petite île. Donc, clairement, voilà. Ce que j'apprécie dans les secrets l'air, c'est ce côté artistique qui, finalement, s'intègre dans un univers que j'aime bien. Donc, il y a Magic, bien entendu. Alors ça, ça ne vaut pas grand-grand-chose. Je crois que Michoko, voilà, il est à 11 euros. Il y a quand même Reiki qui est à 16 euros. Ok, il y a quand même des petites cartes à valeur là-dedans, mine de rien. Mais globalement, on n'est pas sur des sommes astronomiques, on va dire. On est sur des petites cartes sympathiques, qu'en tout cas, que je trouve jolies. Et c'est vraiment ce côté, comment dire, de collection que j'apprécie. C'est pour ça que j'ai acheté des secrets l'air. Dernier, on va passer sur le plus gros secret l'air que j'ai acheté en termes de volumétrie de cartes. Donc, on est sur les fameux terrains à l'époque de Innistrad. Voilà, avec le côté alternatif foil. Donc, il y en a pas mal. Morland, le Vault, l'Ephalia, les Alight Lighthouse, Tensia, Grimm, Kessig, Slayers, le Gavouni, Alchemist. Avec une petite forêt foil supplémentaire. Alors là, si je regarde globalement, ça, c'est 6 euros. Ça doit être la carte la plus chère du lot. On est vraiment sur des petites valeurs là-dessus. Mais après, je trouve les illustrations super belles. Avec le côté un peu noir et blanc foil. C'est stylé. Ça, vraiment très très joli. Petite araignée ici au bout. Non, franchement, assez sympathique. Je crois que d'ailleurs, c'est sur cette période-là qu'on avait justement un changement de boîte. Voilà, on était passé sur ça. Ce petit... On était sur quoi là ? Paid Not Include. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Et donc, voilà. C'était ça. On avait nos cartes qui étaient positionnées ici. Collées dans leur sachet avec une carte au verso. La petite carte en plus. Ou un terrain. Et donc, c'était sur ces boîtes-là. Donc, on a clairement changé du tout au tout. Dans la présentation. L'évolution. Voilà. On change clairement de taille. Ça n'a plus rien. À voir. On continue avec le premier Secret Lair X. Quelque chose que j'achète. Il y avait eu du Walking Dead. Bon, je ne suis pas fan de Walking Dead. Là, on part sur du Secret Lair X Arcane. Avec, voilà, finalement, des petites cartes en rapport avec Arcane que je n'ai toujours pas vues. Il faut le dire. Je n'ai toujours pas regardé Arcane. Honte à moi. Mais voilà, j'aime bien l'univers League of Legends. Je regarde souvent les matchs. J'ai joué pendant plusieurs années. Toujours aussi nul. Mais, voilà, j'aime bien l'univers League of Legends Arcane. Donc, on a des petites cartes assez sympathiques. Pass to Exile. Uncible Harmony. Donc, Mystic Study. Dures. Round 2. Donc, ce qui est... Save the Dead. Cross and Grip. Ici, Counter Flux. Le X-Core. Avec le fameux Gromp. Le petit Gromp. Alors, là-dessus, je n'ai pas trop d'informations sur le prix. J'essaie de regarder. On n'est pas sur des sommes astronomiques. On est sur du classique. Qu'est-ce que j'ai ? Ben, non, même pas... C'est même pas dans le haut du classement. On est vraiment... Voilà, la durée, c'est à 2,50 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Pass to Exile, il est à 2,30 euros. Ouais, voilà. Grosso modo, le Gromp est à 1,40 euros. Donc, on n'est pas sur des sommes astronomiques. Mais voilà. J'apprécie l'univers de League of Legends. C'est pour ça que j'ai décidé de les acheter. Et on continue sur l'univers d'Arkane. Avec les fameux terrains Arkane. Avec le petit Summoner Rift. Ah oui, on n'est pas sur des terrains qui valent des mille et des cents. Voilà, 1 euro. Grosso modo, on est sur 1 euro le terrain ici. Avec le Summoner Rift qui, lui, je ne sais absolument pas. Où est-ce qu'il est positionné ? Il est positionné nulle part. Je ne le vois pas. Peut-être que je ne l'ai pas intégré dans la collection parce que je ne le retrouvais pas. Ah si, il est là. Ah, 15 euros le Summoner Rift quand même. Ah, ok. 15 euros, ça n'a rien à voir avec... C'est une carte bonus. C'est-à-dire qu'on payait pour avoir ces 5 terrains-là. Et on avait souvent une carte supplémentaire dans les secrétaires. qui vaut finalement plus que tout le reste. Ah, des terrains que j'adore. Les fameux Shade Not Include. Je crois que c'est ça. Si je ne dis pas non, c'est les terrains V-Bits. Oui, il me semble que c'est ça. Vraiment très très joli. Ces petits terrains. La Snow Plane. Snow Island. Snow Mamp. Snow Mountain. Snow Forest. Avec une petite forêt en plus. J'adore les illustrations. Elles sont juste stylées de fou. Celle-là, elle est magnifique. Avec le côté même violet. Celle-là ici est très très belle. Bref, je les adore ces terrains. Ils sont juste sublimes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a Lille qui est à 16 euros. On a ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière que je regarde ? La petite forêt est à 9. Arrêt est à 7. Donc on a une petite valeur sympathique. Mais honnêtement, je trouve ça unique. Avec le petit côté un peu Windows 98, 95. Je trouve ça juste stylé. J'adore. Vraiment super super cool. Second secret l'air que j'achète X quelque chose. On est sur du Street Fighter. Pas que je sois fan de Street Fighter. Mais c'est vrai que ça me rappelle un peu des souvenirs d'enfance. Street Fighter, etc. Enfin, je veux dire, quand on a une trentaine d'années. Street Fighter, c'est un des jeux de baston les plus connus de l'époque. Notre jeunesse. Et donc du coup, je me suis dit que ça valait le coup de les acheter. Donc on a Honda. On a Ryu. Ken. Blanca. Chun-Li. Dalsim. Gil. Vangif. Et le fameux Hadouken. Ici, finalement, illustration. Qui représente une foudre. Lighting Bolt. C'est pas une foudre. C'est... Si, c'est... Non, c'est pas ça. Lighting Bolt. Lighting Bolt. J'ai un doute. J'ai un doute de la foudre. Non, la foudre, c'est deux manas. Là, c'est un seul. Et la petite Hadouken ici qui vaut 8 euros. Mais sinon, on est sur très peu de valeur. Plus nostalgique qu'autre chose. Donc, je trouve les illustrations sympas. Je trouvais ça plutôt cool. Donc, j'ai attaqué. Là, on va tomber sur du lourd. Clairement. C'est rentré pratiquement instantanément dans les secrets de l'air. Les plus chers de ma collection. C'est très très récent. Donc, on est en gifted foil. Je sais pas quoi là. Avec les petits trucs dorés. Et puis, le côté un peu brillant. Atraxa, Breia et Idris. Avec une petite slivoïde cristalline. J'adorais les slivoïdes. Je l'avais celle-là à l'époque. Et puis là, du coup, on est sur une extended art. On est sur ces cartes-là avec 37 euros. 33 euros. Et l'autre, elle est où ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Idris. Où es-tu, Idris ? Enfin bref. Déjà, rien que les deux là valent le prix. Du secret de l'air qui est en général foil. Allez, 50 balles max. Là, on a 60. Plus de 60 sur ces deux cartes-là. Donc, le prix. La valeur de l'intégralité du pack. J'en ai qu'un à chaque fois. Donc, je ne cherche pas à revendre derrière. Mais je les trouve super stylés. Petit Atraxa. Breia. Idris. Et petite slivoïde cristalline. Autre secret de l'air que j'ai ouvert récemment. Et j'adore. D'ailleurs, j'ai pris celui de la PulseCon de Hasbro. Les petits chibis plein pour le cœur. Tamiyo. Ajani. Idris. Ashiok. Et Sorin. Je les trouve trop mignons. Voilà. Le côté un peu chibi. Les grosses têtes, etc. J'aime bien. De toute façon, je suis fan de la culture Jap. Asiatique de manière générale. Des dessins, etc. Tout ça. C'est mon truc. Les animes, les mangas, tout ça. Ça me parle. Et forcément, c'est ce genre d'illustration-là. Moi, j'apprécie. J'apprécie de ouf. Donc, on a des petits plates-folgers. Pareil, ce n'est pas une valeur de ouf. Mais Tamiyo est à 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois que c'est la plus chère que celle que j'ai. Je crois. Oui, voilà. Globalement, on est à 6 ou moins. En termes de valeur. Là, Jenny, il est à 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'engrat, c'est à 2. Donc, on est sur 3-4 euros la carte ici. Donc, si jamais, je vous donne les prix. Non pas pour spéculer ou quoi que ce soit. Mais si vous voyez des cartes qui vous intéressent, que vous trouvez belles. Essayez de voir pour les acheter à l'unité. si c'est dans le niveau corde. Autre terrain, pareil, que je trouve super sympa. Ces petits terrains-là, vraiment, ils sont ouf. On est sur des trucs un peu rétro, 70, 80. La haine, île, marée, montagne, forêt. Avec les slivoïdes et les ici. En termes de prix, pareil, on n'est pas sur des sommes astronomiques. Ah, quand même, on est sur 6 euros à peu près le terrain. 5-6 euros le terrain, en moyenne. Je vois, la forêt est à 6. Pareil pour le marais, la montagne est à 5. On est dans ces eaux-là, sur 5-6 euros le terrain. Mais je les trouve juste, enfin, franchement, ils sont très très beaux. Je les adore. Alors, on a fait le tour de ce qu'il y avait sur la table. Mais nous avons encore d'autres choses. Alors, on va commencer par celui-ci. Encore des terrains. Ceux-là, ils sont plus récents. Je pense que si vous regardez ma vidéo, enfin, mes vidéos récentes de Magic, d'ouverture de cartes, vous avez dû voir tomber, dire quoi, il y a 2 mois, grosso modo, ces secrets clairs-là, qui sont beaucoup plus récents. Tournée de Catapont, Glacial, Fortress, Dragon's Call Summit, Sunpetal Grove et Rootbound Krag. Avec une hibernation Sliver en Dymir. Pareil, j'aime bien les terrains en général. Donc, il y a des terrains que je trouve beaux. Il y en avait des Fortnite, je crois. Mais je ne sais pas, enfin, Fortnite, ce n'est pas du tout mon délire. Là, on est globalement, en termes de prix, sur 4 euros, quelque chose comme ça. 4 euros, et je pense que c'est cool, voilà. Je ne dis pas que c'est mes préférés. Mes préférés, je pense qu'en termes de terrain, c'est les pixel art, là, qui sont juste magnifiques. On va commencer à rentrer dans les artistes séries. On était déjà rentrés dans les artistes séries, mais là, on continue avec ceux de Magali Villeneuve, Mother of Rune, The Shadow. Il manque un. Forest, Forest. Il m'en manque une. Elle est où ? Les mélangez dans quoi ? J'ai oublié de la sortir. J'ai oublié de la sortir. On va les mélanger dans les autres. Au secours. Au secours, au secours. Elle est restée dans le classer. Attendez, ne bougez pas. A few moments later. Posse alerte pour le secrétaire de Magali Villeneuve. Il y avait bien 4 cartes. Mother of Rune, Death's Shadow, une première forêt et une seconde forêt. Donc, même illustration. Avec du coup, d'un côté de la couleur et de l'autre côté plus du contraste avec du gris et du jaune. J'ose espérer que justement ces secrétaires artistes séries, une partie des bénéfices sont reversés aux artistes en question comme finalement preuve du soutien de la communauté auprès de ces artistes. Que ce soit pour leur travail, notamment Magali Villeneuve avec ses fameux terrains qu'on a eu sur Dominaria par exemple qui sont juste sublimes. Mais aussi, voilà, ses illustrations. J'aime bien ce que fait Magali Villeneuve. Je ne connais pas trop, je ne m'intéresse pas non plus spécialement à l'art. Mais c'est vrai que régulièrement, il y a des cartes qui me plaisent et je regarde. J'ai vu Magali Villeneuve très souvent associé à ces cartes-là. Donc, je les trouve vraiment sympathiques. Donc, c'est cool. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si c'est le cas, qu'une partie des bénéfices de ces achats-là puissent revenir aux artistes pour les soutenir finalement dans leur démarche créative. Et les remercier quelque part de nous fournir de si belles illustrations et de si belles cartes finalement associées derrière. Donc, voilà, petit secret l'air ici, plutôt sympathique. On est sur des secret l'air récents. Donc, forcément, les prix ne sont pas dingues, dingues, dingues. Là, on est sur celui de Livia Prima. Je l'ai pris exclusivement pour Chroma, même si on a un Micahus derrière, on a une Glissa et deux Olivia. Une, encore une fois, avec de la couleur et l'autre en noir et blanc qui permet de faire ressortir un petit peu plus de détails et des contrastes de l'illustration. Je trouve ça vraiment super stylé. Mais à Chroma, c'est vrai que, voilà, dans mes souvenirs, à l'époque où je jouais Magic, à Chroma était quand même pas mal connu. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des prix ici ? Micahus, qui est quand même à une vingtaine d'euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière ? Ce n'est pas foufou non plus. C'est tout récent. Donc, forcément, les gens en ont. À Chroma, on est à 7 euros. Tout comme Olivia, on n'est pas sur des prix extrêmement élevés. Mais, voilà, c'est des souvenirs un petit peu d'enfance, surtout, qui m'ont fait craquer. L'avant-dernier Secret Lair, ici, encore, du artiste séries de Chris Han. Et lui, c'est l'Ange de Platine qui m'a fait craquer. On a un Kozylek. On a un Elvish Mystique. Un Primeval Titan. Mon Ange de Platine. Et le Hunt Master qui, du coup, apparaît avec l'image alternative, ici. Et qui, de la même façon, se retrouve avec le Recto et le Verso. Donc, en couleur d'un côté et en noir et blanc de l'autre. Et on voit les ombres, etc. Ça permet de voir un peu de détails. C'est cool, cette manière de faire ces illustrations. Et donc, oui, moi, ce qui m'a fait craquer là-dessus, c'est l'Ange de Platine. Qui, pareil, me rappelle des souvenirs d'enfance. L'Ange de Platine, voilà. 4-4 vols. Vous ne pouvez pas perdre la partie. Votre adversaire ne peut pas gagner la partie. C'était son appareil. Il suffisait de la protéger. Et on partait sur une partie sans fin. Voilà. Jusqu'à ce que l'adversaire n'ait plus de cartes. Et que ses yeux pour pleurer. En termes de prix, pareil, on n'est pas sur des trucs fous. Mis à part Kozylek, voilà, une vingtaine d'euros. Sinon, derrière, qu'est-ce qu'on a ? Le Titan qui a pratiquement 9 euros. L'Ange de Platine, pratiquement 7 euros. Voilà, on est sur des choses plus classiques, accessibles facilement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si jamais il y a des cartes qui vous intéressent, des illustrations, n'hésitez pas à aller faire des tours sur des sites comme MKM pour tout simplement avoir les illustrations qui vous intéressent. Et le dernier en date, secret clair en date, encore des terrains, le côté un peu Japon de ces terrains-là. Donc, je trouvais sympa. Une plaine, une île, marais, montagne, forêt. Donc, je trouvais ça super stylé. Ça change, voilà. C'est le côté vraiment artistique. On a un mélange, en fait, entre de l'art et notre jeu de cartes favoris. Et c'est ça que je trouve cool avec ces secrets clairs. Pareil, on n'est pas sur des sommes folles, folles en termes d'illustration. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici ? La montagne qui a pratiquement 8 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autres derrière ? Je sais d'en trouver d'autres. Non, ça, c'est du Arcane. Je n'arrive pas à les retrouver facilement. Je n'arrive pas à les retrouver facilement, ces petites illustrations. Où est-ce que je les ai foutues ? Ah, voilà. Le Lille qui est à 7 euros. On est sur des prix. La forêt, 6 euros. Pareil, voilà, on compte 6-8 euros le terrain de base, comme ça. Je trouve ça vraiment stylé. Mon Fuji, ici. Okio, là, ça fait vraiment penser. Et puis, il y a des petites forêts avec le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petits trucs-là. Ces portes, ici. Et puis, une petite forêt classique, derrière. Pour l'anecdote, à ce moment-là, donc, c'est pour les secrétaires, pardon, les plus récents. Voici le packaging. C'est, donc là, c'est le Strataf de Mokapena, c'est ce que j'avais pour ça. Voilà, une simple enveloppe. Avec, du coup, une carte de remerciement. Comme quoi, on a évolué. On a évolué, voilà. Secret Lair aujourd'hui. Secret Lair avant-hier. Et Secret Lair avant-hier. Donc, ça évolue pas mal. On perd, je trouve, en termes de rendu, de qualité, de... Ça fait un peu moins premium comme contenu. Mais bon, après, les cartes restent tout aussi bien et de qualité, tout aussi belles et agréables. Donc, voilà, on ne va pas s'en plaindre. C'est le principal, finalement. C'est ça qui m'intéresse, en tout cas. Peut-être que c'est pour d'autres, le packaging, etc. Moi, ce n'est pas le cas. Voilà, du coup, voilà, on a terminé avec le petit tour de ma collection de Secret Lair. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu qu'on le propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501